Nanananana... nanananananana... nananananana... nananananana... Oui j'ai pas du tout cette chanson en tête tout le temps en ce moment... Hello my Disney army ! Trêve de plaisanterie ! Je sais je vous retrouve encore avec cette couronne de fleur vous devez plus en pouvoir mais voilà j'avais envie de vous la ressortir une dernière fois puisque aujourd'hui je vais vous parler des secrets du film Moana ou Vaiana la légende du bout du monde. J'avais vraiment 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 envie d'en parler sur ma chaîne. Je vais partager avec vous aujourd'hui quelques secrets sur ce film. Vaiana, si vous ne connaissez pas, c'est le film Disney de Noël et il faut vraiment aller le voir parce qu'à l'heure actuelle il fait déjà un véritable carton dans les salles et pour moi la chanson principale du film va largement détrôner, libérer, délivrer dans quelques temps. Je ne dis ça, je ne dis rien. Alors il faut savoir que pour la petite histoire tout est né il y a 5 ans d'un voyage de John Musker qui est parti sur les îles du Pacifique qui s'est renseigné sur les îles en lisant des mythologies et de là il a découvert le personnage de Maui qui est donc vraiment ancré dans les légendes polynésiennes. Il a tout de suite voulu faire un film avec Maui comme personnage principal car il a été attiré par son lapson magique, par sa personnalité assez atypique et par ses tatouages. Du coup il a présenté l'idée à son alcolyte Ron Clemence. A eux deux on leur doit notamment Aladin, Hercule, la petite sirène, la planète aux trésors et la princesse et la grenouille mais pas qu'eux mais bon c'est quand même les principaux. Emballé, le duo est parti se présenter à John Lasseter qui par contre leur a dit l'histoire est magnifique mais il va falloir se plonger un peu plus dans la culture et c'est comme ça qu'ils sont partis pour un voyage de trois semaines dans les îles Fidji, Samoa et Tahiti. De retour de leur voyage, ils ont donc décidé d'ajouter le personnage de Vaiana qui est l'héroïne de ce film. Pour ce film sur la culture polynésienne qui est assez rare chez Disney, l'équipe du film a tenu à la vraisemblance de la culture polynésienne et a mis en place un collectif appelé Oceanic Story Trust qui était composé, je vous avoue parce que je ne me souviendrai pas de ça par cœur, qui a été mis en place avec de nombreuses personnes locales, des anthropologues, des enseignants, des linguistes, des experts en tatouage, des chorégraphes, des spécialistes du AK, des maîtres navigateurs, des conseillers culturels qui leur ont permis à chaque fois de coller à la culture polynésienne et de ne pas s'en écarter, de ne pas faire des erreurs que des personnes qui ne connaissent pas profondément la culture auraient pu faire et d'ailleurs puisqu'on parle d'erreurs à l'origine, l'île était assez disproportionnée à tel point que la montagne faisait deux fois la taille de l'Everest, ce qui est quand même énorme et donc la montagne de l'île de Motonui a été abaissée mais ça reste tout de même la plus grande île au monde. D'ailleurs l'île de Maui qu'on voit dans le film a été pensée pour être l'exact opposé de l'île de Vaiana. Il faut savoir que Moana veut dire océan en polynésien parce que l'océan a vraiment une place très importante dans la culture polynésienne puisque ça les rassemble, ça rassemble les différentes îles. C'est considéré par le peuple comme une entité dotée de sentiments et donc c'est ce qui a inspiré le fait que l'océan est véritablement un personnage dans le film et qu'il peut avoir ses propres émotions et à son incidence sur le film. Il faut également savoir que c'est un peuple avec un lourd passé de navigation et d'exploration, d'ailleurs un passé dont ils sont très fiers pour se renseigner un peu sur l'histoire de ce peuple. John Husker et Ron Clements ont appris qu'il y a 3000 ans environ, les voyages ont été arrêtés pour revenir 1000 ans plus tard sans vraiment connaître la raison. C'est la période qu'ils ont choisi pour le film et donc l'histoire de Vaiana nous explique un petit peu comment est-ce que c'est revenu. Comme je vous le disais, l'océan est un personnage et pour animer l'océan, les animateurs se sont servis d'une chaussette marionnette du nom de Gretchen, c'est un petit peu particulier. Tout un langage visuel a été vraiment inventé pour l'occasion, pour retranscrire les émotions de l'océan. Il faut savoir également que le processus de l'animation de l'océan a été inspiré en grande partie par le processus qui a été utilisé pour animer les cheveux de réponse. On parlait des cheveux de réponse mais il faut savoir que dans ce film les cheveux ont été un véritable défi. Ca a été un défi notamment tout d'abord parce qu'ils sont bouclés donc ils ont une nature assez spéciale à animer et surtout parce qu'ils sont en permanence au contact de l'eau. L'équipe a mis un programme du nom de Quicksilver pour jouer avec les cheveux de Moana puisque ce personnage arrive à faire passer ses émotions à travers sa tignasse à la façon dont ils bougent, dont ils sont attachés... Vous voyez ce que je veux dire ? Les cheveux c'est super important pour une fille, pour un garçon aussi d'ailleurs mais en fonction de la longueur des cheveux on ne s'amuse pas de la même façon. Le système tonique leur a permis de créer des chevelures à l'aspect authentique pour les personnages principaux aussi dans l'eau. D'ailleurs petite anecdote, est-ce que vous saviez qu'ils ont recruté volontairement des personnes qui avaient les mêmes textures de cheveux que les personnages principaux pour les plonger dans l'eau et voir quelle était leur texture en séchant à l'air libre et également dans l'eau voir s'ils conservaient leur texture si particulière. Quand je vous disais que la présemblance était cruciale pour le film, à la base la tenue de Moana aurait pu être orange mais finalement le rouge a été choisi pour montrer la royauté et la puissance du personnage puisque Moana est vraiment un personnage avec un caractère très fort, c'est le cas de le dire. D'ailleurs en vrai la tenue de Moana aurait dû être faite des cheveux de ses ancêtres mais ils ont trouvé ça un peu creepy, pas spécial. Du coup ça a été remplacé par une sorte d'herbe ici. Tous les vêtements des personnages ont été créés dans des matériaux qui étaient déjà disponibles il y a 2000 ans. Maui aurait pu être le personnage central de cette histoire est vraiment existé seul et d'ailleurs à la toute base il faut savoir que le Maui qu'on a là dans le film, la version finie, n'est pas du tout celle qu'on aurait dû avoir à la base puisque Maui était à la base plus petit que Moana. L'idée c'était qu'à la première rencontre elle soit déçue en le voyant puisque c'est quand même l'idole des hommes, des femmes et je ne sais plus trop quoi. En fait c'est Maui, métamorphe, demi-dieu du vent et de la mer, idole des hommes, je t'ai interrompu, désolé, recommence, idole des hommes. Ça a été changé parce qu'ils ont interrogé le peuple sur la façon dont ils imaginaient Maui qui est vraiment un personnage très populaire dans la culture polynésienne et ils l'imaginaient tous énorme donc forcément ça ne pouvait pas coller et c'est pour ça qu'il a un physique aussi démesuré qu'un humain aurait du mal à avoir puisque c'est vraiment une masse de muscles. Aussi il aurait pu être chauve pour se distinguer des autres personnages, je ne sais pas si vous imaginez ça, c'est un peu spécial maintenant qu'on est à l'habitude de le voir avec sa longue chevelure bouclée. Là encore c'est le peuple de Polynésie qui a expliqué que pour eux son pouvoir spirituel et sa magie venait de sa tinias donc ils l'ont ajouté. Ceci dit Maui a un petit côté à Dwayne Johnson puisque ses sourcils si caractéristiques que l'on retrouve d'ailleurs pendant les transformations sont gardés dans ce film et lui donnent un regard assez particulier et ça c'est une référence donc à la voix originale du film donc Dwayne. Et d'ailleurs c'est un point qui était important pour les animateurs un peu comme Merlin quand il se transformait puisqu'il est métamorphique lui aussi, quand il se transformait en d'autres animaux et bien Maui garde lui aussi ses sourcils malgré son apparence animale qui change. Et d'ailleurs petit détail que moi personnellement je n'ai pas remarqué, quand Maui se transforme, ses tatouages brillent et ça je trouve ça chouette quand même ! L'hameçon de Maui a été dessiné en fonction d'une constellation qui s'appelle l'hameçon de Maui qui se dit en Tahitien Te-ma-to-o-Maui, excusez-moi pour cet accent absolument merveilleux mais je ne parle pas Tahitien, elle est plus communément appelée et nous on la connaît sous le nom de la constellation du scorpion. Alors dans le film on parle un petit peu de la famille de Maui, je ne vous en dirai pas plus si vous n'avez pas vu le film, dans des versions précédentes de l'histoire on aurait pu croiser la grand-mère de Maui du nom de Ina qui était en réalité la gardienne de l'antre du crabe qu'on voit dans le film et il faut savoir que tous les monstres qu'on croise dans ce monde assez particulier sont des monstres qui figurent dans les légendes liées à Maui et pour ma part, alors peut-être que je délire un petit peu, c'est difficile de savoir, j'ai trouvé qu'il y avait un des méchants, je ne pourrais pas vous mettre de capture, mais il y avait un des méchants qui m'a beaucoup fait penser à l'espèce de bestiole qui grignote tout dans le voyage de Shihiro, je ne sais pas comment cette bestiole s'appelle si vous avez le nom en commentaire, je prends note. Egalement, Kakamora sont inspirés des esprits des îles Salomon mais ils ont été imaginés différemment de par Disney puisque je cite, c'est un mélange entre les Grimlings, les guerriers de Mad Max et n'importe quel personnage fou d'un film de George Miller, ça donne un mélange un peu particulier, en fait ils portent des noix de coco comme armure parce que dessous se cachent des personnages plutôt flippants. Anecdote assez fun, The Power est basé sur le physique de Ron Clemence et Hei Hei de John Musker, le duo à qui l'on doit le film et il faut savoir également que le personnage à la base de Hei Hei, qui est particulièrement stupide dans Vina Legend du bout du monde avait à la base un cuit beaucoup plus élevé et jugeait tout ce qui l'entourait mais ça a été jugé trop déjà vu dans les films Disney par l'équipe du film qui voulait absolument le dégager et en fait ce qui s'est passé c'est que quelques membres de cette équipe avaient vraiment envie de le garder donc ils se sont creusés la tête pour trouver une idée de comment faire pour l'animer et le garder dans le film et en fait l'idée qui a été utilisée par eux c'est de prendre le contre-pied et donc du coup de faire le personnage le plus stupide possible afin qu'il rende la quête encore plus compliquée et en fait l'équipe du film a tellement ri en voyant les nouveaux gags et cette nouvelle direction qu'ils ont décidé de le garder. Et là c'est un petit scoop, une petite exclusivité puisque de mon travail j'ai eu la chance de rencontrer Ron Musker et John Clemence, je vous ai mis d'ailleurs une photo sur les réseaux sociaux donc d'où l'importance de me suivre si vous ne faites pas partie de la Disney Insta, la Disney Tweet ou la Disney Facebook Army. Donc j'ai eu la chance de rencontrer ces deux pionniers de l'histoire chez Disney. Je leur ai posé deux questions en particulier que j'avais envie de partager avec vous juste ici où ils nous expliquaient pourquoi est-ce que le personnage de Pua, donc le petit cochon, ne fait pas partie du voyage et je vous laisse regarder ça. By the way, we don't see Pua travel with Maui and Viana, why? Pua used to go on the voyage and there was a lot of discussion and we all love Pua and Pua is really really cute. I think the feeling that emerged was that we wanted Moana's quest to be as difficult as possible and somehow having Pua there made it feel a little easier, he was a comfort to her so the poor little pig stayed stayed behind, so she'd be a little bit alone only having this stupid rooster who couldn't help who got in the way, who made things worse. Enfin on termine cette vidéo par les traditionnels clins d'oeil faits aux autres films Disney et aux références et ils sont bien évidemment nombreux. On retrouve notamment une référence à la scène du volcan de Fantasia comme inspiration à Viana la légende du bout du monde. Vous avez également la présence de Sven, de Dory, de Polochon, la fleur dorée de Réponse, une référence au monde de Ralph est faite dans les crédits et deux clins d'oeil dans la scène de fin que malheureusement et bien je ne l'ai pas vu. Mais dites-moi vous aussi dans les commentaires lesquels vous avez repéré car je suis très très curieuse. Je vous montre d'ailleurs un extrait où du coup les réalisateurs du film ont donné des petits clins d'oeil que moi-même je n'avais pas remarqué. Olaf, the snowman and Frozen is in the movie, might be hard to believe that a snowman could be there in the... and Baymax from Big Hero 6 is in the movie very briefly. Le mini Maui en tatouage est une référence évidente à Jiminy Cricket qui est un personnage que Ron Clements adore et l'acteur Alan Tudy qui est la voix originale de sa sucrerie dans les mondes d'oral, Duke Whistleton de Frozen mais aussi dans Zootopia, Alistair Cray dans Les Nouveaux Héros fait ici un caméo en tant que AA puisque c'est la voix originale de ces personnages et c'est un clin d'oeil qui était voulu par les équipes de Disney. Et en bonne tête en l'air que je suis j'ai complètement oublié de vous parler de quelques références supplémentaires que j'avais noté, notamment la ressemblance entre Tefiti et le court-métrage Lava. On a également la tortue du tout début du film qui n'est pas sans me rappeler Squishy de Nevo et on voit aussi à un moment une grosse tortue qui rappelle beaucoup son père et je sais pas pour vous mais moi le regard vide de Heihei n'est pas sans me rappeler celui du poulet roux qu'on voit dans le monde de Dori et ça je pense que ce n'est pas un hasard. Vous avez également plusieurs ressemblances entre les différents personnages, notamment Maui qui a des airs à Philoctet et Hercule, Moana qui a certaines ressemblances avec Mulan, avec Pocahontas mais aussi avec Ariel etc. Et ça je vous en parle plus en détail dans ma critique. Voilà ma Disney Army, c'est tout pour ces secrets du film Vaiana. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris plein de belles choses sur ce film. N'hésitez pas à partager en commentaire vos propres secrets sur le film parce que ça m'intéresse vraiment de savoir. Je me suis renseignée et j'ai pris tous ces renseignements avant la sortie du film donc forcément je n'ai pas tous les détails en tête mais peut-être pourquoi pas vous refaire un jour une autre vidéo sur les secrets de Vaiana avec toutes les nouvelles informations qu'on aura accumulées ici, ça peut être intéressant aussi. Donc n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, ces secrets de film et si vous voulez en voir d'autres sur ma chaîne ça me ferait extrêmement plaisir. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que la Disney Army est de plus en plus nombreuse. A partager la vidéo afin qu'un maximum de personnes connaissent les secrets sur ce film et qu'on en sache plus. Le partage c'est vraiment super important. Et en attendant la vidéo de demain ma Disney Army, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous aime. Bisous bisous bisous. Abonne toi !